Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, en cette journée si symbolique du 25 novembre de lutte contre les violences faites aux femmes, je sais que ce rapport égalité a retenu toute votre attention. Chacun de nous est sensibilisé à ce combat. Les trop nombreux faits divers, les actions coup de poing des associations de victimes, l'égalité femme âme toujours revendiquée, ce serait vivre dans un monde sourd à l'actualité et aux convictions de nos concitoyennes et nos concitoyens que de ne pas se saisir d'une telle question de société. Parce que ce serait rajouter de la violence à la violence que de ne pas se rendre compte qu'au-delà des coups, au-delà des délits, au-delà des crimes, commis sur les femmes qu'il faut bien sûr condamner et empêcher. Évidemment, il y a des situations personnelles, familiales et sociales qui dépassent les questions de droits pénales. Il y a des familles en souffrance, des droits auto-censurés par les victimes et la loi du silence qui perdure. Et face à ces dimensions sous-jacentes, un traitement simplement régalien d'une question sociétale serait bien réducteur. Aussi, sous l'impulsion d'une présidente solide, dès le début de ses mandats, nous avons choisi d'agir en Occitanie pour l'égalité réelle et pour lutter contre toutes les formes de violence, qu'elles soient sexistes ou sexuelles. Comme souvent quand on mène des combats pour le progrès social et pour les libertés, le premier rempart face au sexisme, et nous le savons bien, c'est bien sûr l'éducation. Priorité encore une fois de notre mandat, l'éducation de la jeunesse est une condition d'émancipation sociale pour combattre les déterminismes sociaux. Ainsi, dans toutes nos politiques, oui, il y a une dimension égalité. Tout d'abord, je voudrais remercier ici, Kamel Chibli, dans le cadre de sa délégation jeunesse, avec le dispositif Génération Égalité, c'est plus de 180 000 élèves qui ont été sensibilisés à la déconstruction de stéréotypes de genre et à une vie affective, égalitaire et respectueuse. Dans le sport, rappelons-le, la région traite de manière égale les clubs sportifs féminins ou masculins, ce qui n'est visiblement pas une évidence pour tous, même lorsqu'on est à la tête d'une grande métropole. Parce que c'est aussi cela de la violence à l'endroit des femmes. La non-reconnaissance, voire la méconnaissance, le traitement discriminant et l'inaction des pouvoirs publics dans la valorisation de l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans notre politique transport, avec Vincent Garel et Jean-Luc Chibli, et la convention TER, signée avec la SNCF, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports, je le sais, ils n'ont de cesse de le rappeler. avec notre politique anciennement supérieure et relations internationales. Et je remercie aussi mon amie, la vice-présidente Nadia Pelfig, qui se bat quotidiennement pour que le droit des femmes soit respecté, qui encourage à la mixité des branches et des métiers, et qui rappelle à chaque déplacement pourquoi la place des femmes dans nos sociétés est primordiale. Bien sûr, avec notre politique culturelle, où l'éveil des consciences est essentiel. Et je remercie Claire Fita pour la mise en place de la nouvelle politique culturelle. Grâce à l'égat conditionnalité des aides, c'est aussi remettre à la place qui leur revient de droit les femmes qui inspirent et qui créent, avec par exemple les aides à la petite ou au collectif HF. Évidemment, remercier sincèrement messieurs les vice-présidents Benabdila, Labarte et Kazobon, dans le cadre de leur délégation et des différents dispositifs qui accompagnent les femmes qui créent, reprennent et développent des entreprises. Ils ont bien sûr compris que sans elles, nos sociétés étaient moins riches dans tous les sens du terme. Je crois qu'il était important de rappeler que les femmes travaillent gratuitement depuis le 4 novembre et qu'à compétence égale, elles continuent de gagner en moyenne 20% de moins que les hommes. Je n'oublie pas non plus les plus militants d'entre nous, Marie Piquet et Amal Couvreur. Dans le cadre de leur délégation des Solidarités, à chaque occasion, nous nous sommes rendus sur le terrain pour lutter contre toutes les formes de violence et de précarité. Je voudrais rappeler ici que d'ici la fin du week-end, une femme mourra sous les coups de son compagnie. En conclusion, ici, en Occitanie, il y a la parole, il y a aussi la preuve par les actes. Nous démontrons collectivement que nous agissons au quotidien pour prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles, agir contre toutes les discriminations, les injustices, agir pour le progrès. C'est bien la politique que nous menons, les valeurs que nous défendons au sein de notre région. Sous votre impulsion, Madame la Présidente. Merci.